Durant la crise sanitaire qui a secoué le monde, des hommes et des femmes ont été au four et au moulin, mais surtout des femmes, des guerrières, enseignantes, personnels soignants, policières, couturières, agents d'entretien, conservatrices de musées et bien d'autres. Durant trois mois, elles ont été au service de l'autre et spontanément dans notre organisation, des volontaires se sont engagées pour maintenir le lien avec des personnes vulnérables. Femmes au foyer, personnes âgées seules dans leur domicile pour distribuer des paniers alimentaires, pour garder des enfants de soignantes. Il est donc temps de reconnaître la place de la femme dans la société, de revaloriser les métiers des femmes où elles sont en première ligne et surtout de donner des moyens aux associations féministes pour qu'elles puissent mieux agir.